La paracha de Noach La référence du juste, c'est Yosef. En effet, Yosef Atsadik, comme nous le raconte la Gemara dans le traité de Yoma en page 35b, n'a pas succombé au champ des sirènes, au champ de la femme de Poutifar, qui pourtant essayait de le charmer en changeant ses tenues et en essayant de le faire succomber à son charme. Yosef ne succomba pas et il put être surnommé ainsi Yehosef, puisque dans les psaumes de Téhilim, on lui rajoute un He, car il a été le Tzadik, celui qui ne succombe pas à son mauvais penchant. Tamim Pour savoir ce que cela signifie, il suffit de regarder dans la paracha de Shoftim La mitzvah d'être fidèle à Akadash Baruchoum D'avoir la foi en Dieu, quelles que soient les remises en question, quelles que soient les attaques hérétiques. Noach Et l'homme qui va conjuguer ces deux qualités En effet, à l'époque déjà Prédiluvienne, avant le déluge Noach était confronté à ce qui s'appelle la taava Les désirs Voilà que Les mœurs s'étaient totalement bafouées Et que même les animaux, nous dit le Midrash Ne respectaient plus l'ordre des espèces Alors la taava était très grande Et pourtant Noach a su se préserver, lui et sa famille Et il fut d'ailleurs choisi Pour que la reconstruction du monde Se fasse avec la base d'un noyau dur Qui était lui, sa famille et les animaux de la terre En ce qui concerne la période post-diluvienne Juste après le déluge Noach a été attaqué Par les remises en question De ceux que furent ses contemporains De la tour de Babel En effet, ces hommes Avaient voulu combattre Dieu Avaient voulu remettre en cause Sa suprématie Et pourtant Une fois de plus Noach est resté Le juste Est resté fidèle à Dieu Comme nous dit Rachid Fidèle à Dieu, cela veut dire Ne pas aller voir des astrologues Ne pas mettre sa confiance dans d'autres forces Qu'à Kadash Baruch Ce fut donc la qualité de Noach Après le déluge On le voit donc Noach a pu être Tzadik Et il a pu être Tamim Il a pu combattre La ta'ava Les désirs Ce qui fait croire à l'homme Qu'il en a tellement besoin Qu'il faut absolument Qu'il fasse ceci ou cela Le j'ai envie d'eux Et il a pu aussi Sur le plan Beaucoup plus philosophique Sur le plan de l'esprit Garder ses convictions Garder sa foi Sa croyance Comme Dieu unique Nos sages Faut remarquer Que la fameuse Arche de Noé Est surnommée dans la Torah Teva Teva veut dire arche Mais Teva Veut dire aussi Un mot Pour nous enseigner Nous disent nos sages Que Ce qui permet à un homme De combattre Ta'ava Et Képhira Le désir Et l'hérésie Ce sont les mots De la Torah Aussi Un message Pour nous aujourd'hui Qui sommes agressés Par des images Ou par Des publicités Qui nous font croire Qu'on a besoin Et qu'on a envie De tout ce qu'il y a autour Et d'autre part Des remises en question Au nom de la liberté De pouvoir réfléchir A une vie Chalila Dieu préserve Sans l'existence De Dieu Et bien nous pouvons savoir Que la réponse Est Ce qui fait l'armure D'un ben Israël D'un descendant Du peuple juif C'est D'être capable De puiser dans la Torah Des forces A la fois pour Dépasser son désir Et accomplir La volonté de Dieu Et à la fois Pour pouvoir réfléchir Et comprendre mieux Ce qui fait La conviction Du peuple juif Et sa foi En un Dieu unique Qui ne peut pas Être remis en question Si à l'époque C'était l'Arche Qui a sauvé Noach A nous de fixer Des temps d'études De la Torah Chacun dans sa synagogue Pourquoi pas La maison D'organiser un chiour Un cours de Torah Pour réfléchir Apprendre Et Laissez passer le déluge Afin que très bientôt Le jour se lève Et il sera un temps Où le monde entier Pourra scander L'unicité de Dieu Et Bézard Hachem Bien sûr La venue du Mashiach Bimehera Béameno Amen Shabbat Shalom